... Les observateurs Ligne Direct, présentés par Derek Thompson. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de CC2Crime. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle et je vais évoquer auprès de vous le destin funeste de Madison Ashley Gingras. Jeune fille est décédée à l'âge de 20 ans le 1er avril 2020 dans la ville de Windsor située dans la province de l'Ontario au sud-ouest du Canada. Cette jeune fille de 20 ans est une victime collatérale du commerce de substances illicites qui s'étend dans la ville de Windsor. Windsor bénéficie de la proximité de la ville de Détroit aux Etats-Unis et autant vous dire que la criminalité à cet endroit s'étend très rapidement. Madison le paiera de sa vie malheureusement. Mais avant de vous dévoiler le destin de cette jeune femme, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires et pour vos likes. C'est très encourageant pour une chaîne comme la mienne qui grandit jour après jour et cela c'est grâce à vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune notification. Je publie des vidéos deux fois par semaine sur des sujets qui me tiennent à cœur, notamment le féminicide et les violences conjugales. Je tenais à m'excuser également pour cette vidéo car je n'ai pas beaucoup de photos à vous proposer. Il existe peu d'images qui a filtré dans la presse au sujet des suspects ainsi que du petit ami de Madison, Gingrasse. Les informations sont bien gardées par les autorités de Windsor et de l'Ontari. Maintenant que j'ai acté tout cela, on va pouvoir commencer les investigations. Madison était donc une jeune fille paisible qui vivait une vie tranquille dans la ville de Windsor. Elle était entourée de l'amour de sa famille, de sa mère Brenda, de sa sœur Megan et elle adorait les animaux. C'était une jeune fille au sourire éclatant, aux beaux cheveux bruns et aux yeux clairs qui ne souhaitait pas pour l'instant se décider sur son avenir. Elle prenait son temps afin de savoir ce qu'elle voulait faire après le lycée. Je suppose qu'elle a vécu une scolarité tout à fait normale dans la ville de Windsor. Peu d'informations a filtré dans la presse concernant les établissements scolaires qu'elle a fréquentés dans cette ville. Malheureusement, la vie de Madison va changer en février 2020 pour le pire malheureusement. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre son petit ami Jacob Graham, âgé de 28 ans. Ce dernier est originaire de la ville de Windsor et quelques semaines après avoir rencontré Madison, tous les deux s'installent dans l'appartement de Jacob Graham situé à King Street dans Windsor. On ne sait pas grand-chose sur Jacob Graham ni sur sa vie passée à Windsor. Comme je l'ai dit, peu d'informations a filtré dans la presse à ce sujet. Madison s'installe avec Jacob et malheureusement sa vie tourne au pire juste à ce moment-là. En effet, Jacob a décidé de faire commerce de substances illicites et d'étendre son emprise dans les rues de Windsor. Mais il débute dans le domaine et il a besoin de partenaires en affaires qui ont déjà un réseau bien établi dans le milieu afin de se procurer drogue et argent pour les revendre à des clients dans les rues de Windsor. Il rencontre trois hommes originaires de Kitchener, la ville voisine de Windsor en Ontario. Ces trois hommes se nomment Kirmaro Roll, Tamiko Vinneus et Kyle Anna. Ces trois hommes deviennent donc les partenaires de Jacob Graham et lui fournissent des substances telles que du fentanyl et de la marijuana. Le fentanyl faisant des ravages actuellement aux Etats-Unis et dans le nord de l'Amérique. Jacob Graham devient alors un revendeur de ces substances dans les rues de Windsor. Tout semble se dérouler normalement. Quelquefois, les quatre hommes se rencontrent dans un motel situé aux 6 rues Huron Street à Windsor. Ils font ces rencontres dans ce motel afin que Graham échappe à la surveillance de la police ainsi que son appartement. Quelquefois, Graham emmène Madison à ces rencontres. Ils pensent que la présence de la jeune femme va inciter les trois hommes à se montrer non agressifs et à éviter de sortir des armes à feu si Jacob leur parlait de résultats insatisfaisants. Or, il n'en est rien. Les hommes sont tout de même agressifs et un événement qui survient en mars 2020 cette année-là, cèle le sort de la malheureuse Madison. Nous sommes à la fin du mois de mars 2020 et Jacob Graham et Madison Gingrasse se trouvent dans leur appartement de King Street. La soirée se déroule paisiblement, mais un incident survient peu à peu. En effet, Jacob entend des bruits suspects à la porte de son appartement. Aussitôt, il comprend qu'il s'agit d'un cambriolage qui va bientôt se dérouler. Il fait signe alors à Madison de le suivre dans la chambre afin que tous les deux s'échappent par la fenêtre et se retrouvent ainsi dans la rue et soient protégés des hommes qui entreraient dans leur appartement. Les bruits s'intensifient à la porte et Jacob commence à ressentir une peur qui lui noue le ventre. Il ordonne à Madison de le suivre, mais la jeune femme est en état de sidération. Elle reste dans l'appartement de King Street. Et c'est alors que Jacob prend la décision de s'enfuir sans Madison. Il entre dans la chambre, il met les substances ainsi que l'argent qu'il possède dans un coffre-fort et il espère que ceux qui volent son appartement ne le trouveront pas. Or, il s'échappe par la fenêtre et puis se positionne à un endroit de la rue qui lui permet d'avoir vu sur son appartement et d'observer ce qu'il est en train de se passer. Vous noterez qu'il a laissé Madison seule face au cambrioleur. Or, les cambrioleurs tiennent Madison en respect, mais ne lui font aucun mal. Tout ce qu'ils désirent, ce sont les substances. Il y en a pour 30 000 dollars dans l'appartement de Jacob et l'argent que celui-ci conserve pour les fournisseurs. Il y a environ 10 000 dollars en cash. Les cambrioleurs s'emparent aussi du matériel informatique de Jacob et s'enfuient avec leur butin. Il y en a pour environ 40 000 dollars. Et Madison est restée à ce moment-là dans l'appartement. On sait que la police n'aura jamais eu vent de cet incident car Jacob estimait que s'il portait plainte pour cela, les policiers découvriraient son activité de revendeur de drogue et il serait alors un suspect idéal pour les policiers. Malheureusement, nous verrons que cet incident nuira à Madison dans un futur très proche. En effet, Jacob Riam sait qu'il doit contacter les trois hommes avec qui il a commerce de drogue afin de les prévenir du vol commis dans son appartement. Or, le jeune homme devient de plus en plus nerveux à l'idée de passer ce coup de fil car il connaît l'agressivité et la violence de ses fournisseurs et il sait qu'ils s'en prendront sûrement à lui s'ils ont des doutes sur la véracité des faits. Il contacte alors les trois hommes et emmène Madison lors de l'entrevue. Cette entrevue se déroule le 1er avril 2020 devant le motel du 6 Euron Streets. Jacob Riam est le conducteur de la voiture qui les emmène lui et Madison rencontrer les trois fournisseurs. Tanmeco Vilneus, Kailana et Kirmaro Roll sont présents ce soir-là. On sait que Madison s'installe à l'arrière du véhicule tandis que Riam est le conducteur. Or, le ton monte entre les quatre hommes. Les trois fournisseurs soupçonnent Jacob d'avoir voulu s'emparer de la drogue ainsi que de l'argent car sinon il les aurait déjà remboursés. Le ton monte très rapidement et l'un des hommes sort une arme à feu. Il s'agit de Kirmaro Roll. Ce dernier pointe son arme en direction de Jacob Riam puis en direction de la malheureuse Madison. Cette dernière est touchée de trois coups de feu. Jacob Riam, lui, prend seulement une balle dans le bras et parvient à s'extraire de la voiture afin de se cacher quelques blocs plus loin dans la rue. Les trois hommes s'enfuient aussitôt après cette fusillade et vers 11 heures du soir, les policiers sont appelés sur les lieux par les voisins terrorisés qui ont entendu les coups de feu. Les policiers trouvent la voiture dans laquelle a eu lieu la fusillade et constatent le décès d'une des personnes présentes, la malheureuse Madison Ashley Gingras, âgée de 20 ans au moment des faits. Les forces de l'ordre préviennent aussitôt la famille de la jeune fille et c'est l'effondrement absolu pour cette famille qui prend alors à perpétuité. Ils ne verront plus le sourire de Madison ni n'entendront parler de son amour pour les animaux. Quant à Jacob Graham, les forces de l'ordre le retrouvent blessé. Ce dernier a pris une balle dans le bras mais il est encore en vie. Les autorités l'emmènent à l'hôpital et c'est ainsi qu'il devient leur témoin principal quant à la fusillade. Mais de témoin à suspect, il n'y a qu'un pas. Pour l'instant, il est témoin. Les trois hommes qui ont commis les coups de feu et qui sont l'auteur de la fusillade sont retrouvés un peu plus tard par la police de Windsor, assistés de la police de Kitchener, la ville dont ils sont originaires. Les trois hommes étaient retournés à Kitchener et sont appréhendés par les autorités communes le 11 mai de l'année 2020. La famille connaît un bref répit alors que les autorités lui annoncent qu'elles ont retrouvé les auteurs de la fusillade et donc les auteurs du meurtre de Madison. La mère de Brenda expliquera que cela ne ramènera pas sa fille à la vie mais tout de même, elle a obtenu un premier pas de la part des autorités. Il faut attendre encore trois ans avant que le procès des agresseurs de Madison et Jacob Graham n'ait lieu. Jacob Graham est le témoin principal des autorités lors de ce procès qui a eu lieu très récemment, entre mai et juin 2023. Or, les autorités devaient tout de même présenter d'autres preuves que le témoignage de Jacob Graham pour relier Kyle, Anna, Kiermaro, Roll et Tameko Vilnius au meurtre de Madison Gingras. Il semblerait que des appels téléphoniques auraient été analysés par les forces de l'ordre et ces appels relient directement les coupables au meurtre de Madison. C'est plus que suffisant pour les autorités et le jury met très peu de temps avant de rendre ces délibérations. Les trois hommes sont reconnus coupables de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre sur la personne de Jacob Graham. Or, Kailana échappe de peu à la culpabilité pour tentative de meurtre. Les autorités ont déterminé que ce soir-là, c'est Kiermaro, Roll, qui a été l'auteur des coups de feu sur la jeune Madison Gingras. Les trois prisonniers écopent de la peine de réclusion criminelle à perpétuité et ne pourront être libérés ou demander une libération après 25 ans de peine de prison purgée. C'est le soulagement pour la mère de la jeune Madison, Brenda Gingras. Elle s'exprime au nom de la famille de sa fille et se montre soulagée, même si, comme elle le dit encore, cela ne ramènera pas sa fille à la vie. La famille de Madison en a pris pour perpétuité, tandis que les trois agresseurs pourront demander une reprise de peine après 25 ans de service en prison. Cependant, aucune sanction ou aucun jugement n'a été prévu à l'encontre de Jacob Graham. Pourtant, c'est par lui que le malheur est arrivé. C'est lui qui a mis la jeune Madison en porte-à-faux vis-à-vis de ses fournisseurs et s'en est servi comme d'un bouclier humain lors des rencontres qu'il tenait avec ses fournisseurs. Il espérait que la présence de Madison le préserverait de la colère et de la rage des agresseurs dès lors que le cambriolage avait eu lieu dans son appartement de King Street. Mais il n'en a rien été. Le petit ami de Madison révélera que Tameko Vilnius lui avait recommandé de prendre une arme pour sa propre protection et pour la protection des substances et de l'argent qu'il conservait pour eux dans son appartement. Jacob Graham, après mars 2020, s'était montré très méfiant à l'encontre de Tameko Vilnius suite au conseil que ce dernier lui avait donné. Or, ce n'est pas Tameko Vilnius qui mettra un terme à la vie de la malheureuse Madison, c'est Kevmaro Roll qui la mettra en joue et qui fera feu lui autant la vie le soir du 1er avril 2020. Jacob Graham n'a pas été considéré comme un suspect ni n'a été mis en accusation pour mise en danger de la vie d'autrui après la mort de Madison Ingras. Or, c'est à cause de lui tout de même qu'elle a trouvé la mort dans une fusillade due au commerce de vente de drogue le 1er avril 2020. La mère de Madison ne s'est pas exprimée sur la culpabilité ou non de Jacob Graham concernant la mort de sa fille. Ce dernier a été un faux soyeur pour la jeune Madison dès lors qu'elle l'a rencontrée. Ils se sont rapidement mis en couple et par la suite, Jacob Graham a démarré une activité de revente de substances mettant délibérément sa compagne en danger. La police n'a pas investigué sur le commerce de Jacob Graham et on ne sait pas s'il sera mis en accusation pour la revente de substances illicites dans les rues de Windsor. Au moment des obsèques de la jeune Madison, des milliers de personnes lui ont rendu hommage à la fois à Windsor et sur Internet. Des milliers de personnes ont écrit des mots pour la famille de la jeune femme se montrant très choquées par le sort qui lui avait été réservé. C'est la mère de Madison, Brenda, qui est devenue le porte-parole de sa famille comme je l'ai déjà dit et cette dernière s'est montrée vraiment reconnaissante envers les personnes qui rendaient hommage à sa fille. Sans doute craignait-elle que Madison soit considérée comme une junkie et que les personnes n'aient aucun respect pour sa mémoire, disant que c'était bien sa faute si elle était tombée dans ce guet-apens. Madison était une jeune femme amoureuse et naïve et elle s'est laissée embrigadée par Jacob Graham. Elle consommait de temps en temps des substances, mais elle n'en prenait pas régulièrement. Et c'est la fréquentation de Jacob Graham qui l'a amenée à devenir une consommatrice régulière de ces substances. Lors de ces obstèques, la mère de Madison demandera aux gens qui voudraient faire un don à la famille de plutôt faire un don au refuge pour animaux de la ville de Windsor. En hommage à Madison, Brenda insistera pour que les anonymes et tous ceux qui la connaissaient fassent un don pour le refuge pour animaux. Madison était réellement une amoureuse des animaux et sans doute aurait-elle exercé un métier en rapport aux animaux si elle avait vécu. La mère de Madison, Brenda, donnera plusieurs interviews à la presse, notamment de la région d'Ontario, afin d'exprimer son soulagement que justice ait été rendue concernant sa fille. En effet, le jury n'a eu aucun doute quant à la culpabilité des trois hommes, les preuves apportées par les forces de l'ordre, en plus du témoignage de réhommes, étaient tout de même bien fournies. Les autorités ont respecté toutes les procédures et ont réalisé tous les examens nécessaires, notamment sur le plan médico-légal, mais aussi sur le plan technique, sur le plan des bornages des téléphones et sur le plan balistique. Ainsi, tous les indices concordaient quant à la culpabilité des trois hommes. Ceux-ci étaient retournés se cacher dans la ville de Kitchener, ville voisine de Windsor, et encore une fois, les autorités ont réellement coopéré les forces de l'ordre de la ville de Windsor et de Kitchener, afin de mettre un terme très rapidement à leurs agissements. Ainsi, les rues de Windsor et de Kitchener ont été débarrassées de trois fournisseurs de substances illicites. Mais malheureusement, comme je le précisais au début de cette vidéo, la proximité de la ville de Détroit n'arrange pas du tout les habitants de la ville de Windsor, puisque la criminalité s'y développe de plus en plus. L'agglomération de Windsor devient de plus en plus importante. On comptait 230 000 habitants lors du dernier recensement, et la proximité de Détroit fait que la criminalité s'accommode de cette augmentation de population. Les passages entre les villes sont poreux, et les personnes peuvent se procurer des substances très facilement. Vous n'ignorez pas en ce moment que le fentanyl fait des ravages dans la population des États-Unis, et le Canada n'est pas épargné par la consommation de ces substances. Les jeunes gens s'y adonnent trop facilement, et c'est ainsi que des destins sont brisés, des destins comme celui de la jeune Madison. La jeune femme avait seulement 20 ans au moment des faits, et un avenir qu'il attendait, qui semblait prometteur, entouré de l'amour des siens. C'est tout pour cette histoire, je vous remercie de l'avoir suivie sur la chaîne de CC2Crime. Je vous donne rendez-vous très bientôt la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Si vous souhaitez que je parle d'affaires criminelles liées à la violence conjugale et au féminicide sur ma chaîne, sentez-vous libre de me les proposer en commentaire sous cette vidéo. Je propose deux vidéos par semaine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de CC2Crime. Surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et aussi, j'aimerais qu'on rende hommage à la mémoire de Madison. C'était une jeune femme de 20 ans, très souriante, et j'espère qu'elle est en paix là où elle se trouve. Je rends donc hommage à Madison et à sa mère Brenda. C'est tout pour cette histoire, et je vous remercie. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501